bonjour à tous et à toutes comme promis sur la dernière vidéo je vais faire un remake de celle-ci avec des brosses plus larges et on va voir le résultat j'emploie ce papier qui est un 300 grammes qui est avec un grain très fin d'à côté et là je vais employer le côté lisse pour voir ce que ça donne je mouille un peu le papier pour rendre plus amoureux que je vais mettre là maintenant l'aquarelle le premier passage de jaune une chaîne lumineux on va essayer je remarque quand même que ce papier n'accepte pas trop les couleurs c'est un peu dommage il n'est pas très souple en train de compte il doit être bon peut-être pour des essais en encre ou quelque chose comme ça j'ai passé un peu d'orange on va à droite ça ne le veut pas trop faire le faire quand même je recommence c'est comme si je ne faisais rien je pense que j'utiliserai ce papier pour autre chose que ça là j'essaie de faire un retrait avec le clair logiquement ça devrait être bien cher et là ça ne fait rien du tout j'ai essayé d'essayer pourquoi vous voyez le choix du papier d'un petit cien papier aquarelle et bien ça ne fonctionne pas toujours ça fonctionne mieux sur le 125 grammes oxford j'arrivais à faire des retraits enfin j'arrive à faire des retraits de blancs et là impossible on a commencé on va finir je vais faire et comment toi avec le fond on commence dans l'autre une avancée je ne sais pas ce que c'est et puis des rochers il y a deux maisons pour le haut il y a quelque chose qui ressemble à des maisons une forme il faut suggérer c'est le principal on peut le un peu ensemble le bleu ça représente l'ombre ça représente la distance aussi je vais continuer par mettre des rochers dans le premier plan ainsi que des personnages je vais essayer de ne pas faire encore un chapeau ça saute un peu plus au fond je ne sais pas si c'est le côté lisse ou le papier lui-même mais il ne répond pas comme j'aimerais je vais le porter comme je mouille très peu en faisant le papier ça sèche assez vite et c'est possible de travailler assez vite par dessus là j'essaie de faire un retrait de l'ombre et c'est d'abord lui on se rend compte que c'est le papier qui c'est le papier qui s'enlève c'est le blanc du papier donc c'est bien sûr on peut récupérer le blanc un blanc dans une couche superficielle mais bon c'est pas le c'est pas le du souhaiter alors dès qu'on frotte un peu ce papier il ne s'enlève pas il se tient encore un peu plus on ajoute un peu plus de pincer on mélange de bleu, de rouge et la support de plusieurs couches là-dedans étant donné que on n'arrive pas à enlever ça s'additionne donc c'est un avantage quand même en partant avec le plus clair ou le plus foncé on peut arriver à faire des choses intéressantes avec le papier mais bon il ne faut pas avoir de retentir parce que c'est pas possible on arrache le papier là avec mon ongle c'était frais donc j'ai pu faire l'attroper un blanc parce que c'était vraiment frais mais logiquement avec le papier à 300 grammes consens par exemple tout autre c'est beaucoup plus facile à récupérer les blancs je travaille sur les les plantes c'est un sourd de deux il y a une fois il y a une fois de chaque côté d'un chapitre là c'est le peu plus mince il y a une minute spéciale c'est-à-dire qu'elle est particulière je dirais que c'est Ce n'est pas facile de tenir quelque chose de correct. On s'attend à autre chose. En gros, c'est comme ça. Il faut tester. Je vais commencer à emplanter un personnage. Tout ça a l'air un peu triste. On va en mettre un second. Ici. Je fais un retrait de blanc pendant que c'est frais. Avec un cutter. Ce n'est pas flagrant. C'est frais, donc ça fonctionne. Quelques personnages supplémentaires. Ils sont un peu plus loin, donc un peu plus petits. Les enfants. Des gens de petite taille. Je vais ajouter un animal, un quatre pattes. Un petit chien. En plus, le chien aboie déjà. Ce n'est pas fantastique, ça. Ça, c'est une aquarelle réaliste. Ça, c'est une aquarelle réaliste. On sert un peu. On sert un peu. Comme ça, j'ai un peu de lumière. Ça, c'est une aquarelle réaliste. Ça, c'est une aquarelle réaliste. Quelques rochers supplémentaires. Quelques rochers supplémentaires. Quelques coups de cutter pour attraper des blancs. Quand c'est frais, c'est assez facile. Bon, je vais planter l'arbre sur la droite. Maintenant, je travaille avec la tranche. On peut obtenir des choses assez fines. Même avec une brosse large. Et là, ce papier ne répond pas. Je le gratte pendant que c'est sec. On voit le blanc apparaître. Quelques rues d'ombre. Ici, on utilise la blanche. Quelques manches. Là, j'utilise le pinceau en taille pratique pour faire des herbes. ou même du feuillage. Ou même du feuillage. C'est bon. C'est bon. Ça n'arrive pas, mais mieux. C'est pas quand même. Ça ne répond pas quand même. C'est bon. C'est bon. Enfin, on y est. Alors, on continue. On ne va pas faire le but ici. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. je fonce un peu plus je vais utiliser l'arbre 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 j'ai ajouté quelques feuilles c'est la version la version etc la version et c'est le papier qui s'en vient je prends le c'est maintenant c'est le papier qui vient d'attendre les avantages on ne peut pas dire que ce soit un défaut parce que le défaut on peut en faire une qualité c'est toujours pareil ça dépend comment on utilise les choses ça c'est mon avis quand on utilise quelque chose il faut savoir connaître le résultat l'effet du papier c'est comme un marteau c'était pour planter les choses taper sur les doigts c'est sûr c'est pas fait pour et on n'aime pas ça voilà j'ai repris le pinceau pour toute personne je peux voir ils sont des petits détails je peux pas dire je peux pas dire je peux pas dire je peux pas dire ça m'arrive ça m'arrive ça m'arrive il y en a comme ça 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 surplombes des baies c'est bien le vent le visage superbe le poignet du superbe on va arriver bientôt à la fin de cet aquarelle j'ajoute tous les détails en loin, mais ça fonctionne pas trop, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que j'essaie quand même ça commence à avoir une certaine allure, malgré tout le plus dur en aquarelle, en fin de compte, comme en beaucoup de choses, c'est savoir s'arrêter et bon si on continue pas, on ne sait pas non plus, alors c'est même la frontière est assez fine quand même, continuer ou s'arrêter on essaiera de mettre en pratique, de s'arrêter, en fin de compte, si vous n'obtenez pas la tonalité qu'il faut, si ce n'est pas assez foncé, ou si ce n'est pas la bonne couleur, ils vont y revenir encore quoi jusqu'à ce que ça vous satisfasse, ou avoir tout gâché, ce qui est très faisable aussi je reviens sur l'arbre du premier plan, pour donner plus de présence au premier plan la lumière venant de la gauche, l'ombre sur la droite, et ça tourne un peu on fonce un peu là-bas Quelques autres auditeurs vous pouvez remarquer, on fonce, on fonce, mais en séchant, c'est assez clair-ci c'est l'aquarelle et on reforce Merci 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 quelques accents supplémentaires on travaille un peu sur le feuillage avec le petit pinceau quelques finesses une petite branche un peu une petite branche un peu C'est parti. Le soleil orangé, un peu plus de journaux lumineux, qui sera créé à l'armée sur le 3 octobre. Comme ça ne m'appelait pas plus que ça. Là, je travaille au blanc. L'augment de soleil orangé, il est devenu blanc. Je vais faire des reflets, c'est de l'agouache, mais sur l'agouache blanche. L'aquarelle blanche, je crois que l'aquarelle blanche, elle est couramment, même bien que l'agouache. C'est parti. 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 Et même ce blanc, il se diffuse, il donne pas autant de déclâces. Il est absorbé par le papier. Un peu de rouge pour le point d'intérêt, sur un des personnages, même deux, ça manque encore un peu de blanc, dès que la peinture blanche a été absorbée. Je mets une petite cruche supplémentaire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je suis chargé un peu plus de blanc. Un peu plus de matière, disons. Sous-titrage ST' 501 Bon. On signe. Un filtre noir. La signature peut aller en haut, en bas, droite, à gauche, là-haut. La couleur que vous voulez aussi. Peu importe. Décroche des U80. Il est temps d'arracher le papier. Une astuce pour qu'un papier ne colle pas trop, c'est de le frotter sur le bord d'une table. Ça casse le collant. C'est un peu agressant que vous décollez à la fin de votre travail et que le papier s'arrache. C'est un peu rageant. Voilà. C'est terminé. On va laisser sécher un peu. On a côte à côte les deux, celui d'hier, en temps de la veille. Quelques détails. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Je pense que je vais faire un port ou des personnages aussi. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, vous pouvez me laisser un commentaire. Au revoir et à bientôt. Merci.